Générique Bonjour à tous, votre JT des produits de bourse avec Trading Central. À l'une de l'actualité, mardi EDF, l'électricien enregistrait au premier trimestre un chiffre d'affaires de près de 21 milliards d'euros, en hausse de 2,5% porté par des conditions de prix de marché favorables en France et par les services énergétiques. EDF a parallèlement confirmé l'ensemble de ses objectifs annuels. Les analystes de Trading Central sont haussiers sur le titre et visent des cibles à 13,2€ et 13,5€. Des résultats en baisse pour NG au premier trimestre. Le fournisseur d'énergie a accusé un résultat opérationnel courant de 2 milliards d'euros en repli de 5,7% sur la période. Les comptes ont été pénalisés par une météo clémente en France et par une production nucléaire limitée en Belgique. Les analystes de Trading Central restent baissiers sur le titre et visent des cibles à 12,94€ et 12,45€. La stratégie du jour, Sanofi, le titre a stoppé sa phase de correction à l'approche du support majeur des 72,08€ qui soutient les cours depuis août dernier. Du côté des indicateurs techniques, la moyenne mobile à 50 séances s'est stabilisée tandis que le RSI tend à se retourner à la hausse au-dessus de sa zone de survente. Ainsi, au-dessus de 72,08€, une phase de reprise est attendue sur le titre en direction de 76,33€ plus 78,24€ en extension. Portez-vous à l'achat sur le Varancol C701T émis par une crédit de prix d'exercice 76€ et de maturité au 18 décembre 2019. Allez, on termine avec notre coup de projecteur sur le CAC 40. Le principal indice de la place parisienne s'est posé à proximité de la zone de support majeur à 5,200€ et tente un rebond. Seul le dépassement des 5,396€ stopperait l'indice dans sa phase de repli tant que ce niveau n'est pas dépassé. On visera un retour vers les 5,200€. Positionnez-vous à l'achat sur le Varancol C701T émis par une crédit de prix d'exercice 5150 points et de maturité au 20 septembre 2019. A New York, Sabrina Cagliosi pour Trading Central. Bonne journée et à demain. Bonne journée et à demain.